Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de ? Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Kouen-Moro et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 35, Albert et les femmes dans les fabliaux, c'est parti ! Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour Albert Leparc. Bonjour. Je te reçois aujourd'hui parce que tu as fait un mémoire à l'Université Paris-Sorbonne, donc Paris 4, dans un master monde médiévo, et donc ton mémoire s'intitulait Les figures féminines des 100 nouvelles nouvelles, oui, deux fois, de Philippe de Vignole, donc XVIe siècle. Tu étais sous la direction de Elisabeth Crouset-Pavant, et d'ailleurs, les auditeurs, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Elle a été la directrice, en fait, de plusieurs anciens invités du podcast, notamment Aurore sur la ville de Nantes, et aussi de Valentin, avec qui on avait parlé de l'espionnage au temps des croisades. Albert, déjà, je voulais te demander, tu as travaillé sur les femmes dans les fabliaux. Pourquoi tu as choisi ce sujet, Albert ? Un homme qui étudie l'histoire des femmes, c'est pas un petit peu bizarre ? En tout cas, c'est rare, en fait, aujourd'hui, quand on voit les chercheurs et les chercheuses. C'est plutôt les femmes qui se sont appropriées ce sujet. Quand je suis arrivé en L2, il y a une prof de TD, de médiévale, Annabelle Marin, à Paris 4, qui m'avait particulièrement marqué en expliquant que quand on voulait poursuivre en histoire et s'intéresser à un sujet plus en profondeur, il était risqué de s'attaquer à un sujet sur lequel on risquait de perdre le pied, parce qu'on est complètement dedans. Elle avait donné un exemple qui la fascinait, elle, c'était les guerres napoléoniennes. Moi, je pense que si j'avais vraiment fait sur la Seconde Guerre mondiale, je me serais emballé. À l'inverse, sur les femmes et sur la représentation des femmes, c'était j'avais rien. Je partais avec très peu d'a priori, à part évidemment que les femmes étaient au foyer et ne bougeaient pas. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas faux en soi, mais du coup, pour moi, j'avais jamais eu de focus ou d'a priori, même sur leur représentation dans les littératures médiévales, je n'avais rien et je voulais savoir. Je voulais savoir, d'autant plus que ça faisait écho à des problématiques très modernes, à des problématiques très contemporaines, sur la représentation des femmes dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo. Et donc du coup, alors qu'à la base, j'étais parti pareil pour proposer un sujet sur quelque chose sur lequel j'aurais pu m'emballer, c'est-à-dire le théâtre au Moyen-Âge. Madame Prosé-Pavant m'a donc du coup un petit peu redirigée. Et le deuxième sujet que j'ai donné spontanément, c'était sur l'histoire des femmes et leurs représentations. Et donc du coup, on a convenu ensemble d'un corpus de texte sur lequel j'aurais pu travailler et voilà. Alors justement, ce corpus de texte, quelles sources tu as choisi pour donc travailler sur les fabliaux ? Pourquoi les fabliaux d'ailleurs ? Alors en fait, j'ai fait un M1 qui portait essentiellement sur la querelle des femmes, c'est-à-dire la première querelle littéraire en langue française qui a été lancée par Christine de Pizan au tout début du 15e siècle pour débattre de la place des femmes, de ne serait-ce que dans la cosmogonie et de manière générale de leur rôle, de tous les a priori qu'il y a autour. J'ai donc du coup étudié pas mal de figures féminines dans des textes qui étaient liés à cette querelle littéraire. Et à la fin, j'ai conclu sur le fait que j'aurais aimé à présent travailler sur des textes qui étaient un peu moins liés à cette querelle et qui pourtant auraient pu être influencées. Et j'avais donc du coup proposé les 100 nouvelles nouvelles anonymes bourguignones, c'est-à-dire qu'il y a deux en fait 100 nouvelles nouvelles dans la littérature française. Il y a les très connues 100 nouvelles nouvelles anonymes bourguignones qui datent d'à peu près du milieu du 15e siècle, qui sont un chef-d'oeuvre littéraire pour certains médiévistes. Et beaucoup moins connues, les 100 nouvelles nouvelles que du coup j'écrivais avec des petits N, parce qu'elles ont eu beaucoup moins de portée, elles ont été beaucoup moins diffusées et surtout elles ont été écrites par un auteur, entre guillemets, du dimanche, qui est Philippe de Vignole, un marchand de chaussettes de Metz. Tout un programme. Pourquoi 100 nouvelles nouvelles ? Pourquoi on dit deux fois nouvelles ? 100 nouvelles nouvelles parce que... Alors la question est en fait très complexe. Nelly Labert a écrit tout un livre de plus de 600 pages sur le sujet, défriché le jeune plan sur l'histoire de la nouvelle. Alors juste résume-moi ce livre s'il te plaît. En pitié. On est à la toute fin du Moyen-Âge. L'expression automne du Moyen-Âge est particulièrement valable pour ce qui est de la littérature, parce qu'on est dans une époque qui a l'impression d'avoir déjà tout écrit, qui a l'impression d'aurait utilisé tout, et qui pourtant fait de son mieux pour se renouveler. La nouvelle hérite en fait de tous les autres genres littéraires du Moyen-Âge auparavant. Elle hérite donc d'abord du fabliaux, mais aussi de l'exemplume, du lait, même du roman de chevalerie. Et la nouvelle, ce qui caractérise le plus ce genre littéraire, c'est de faire du neuf avec du lieu. De reprendre la vieille matière, de revendre le contenu des vieilles soupes, mais dans des nouveaux pots. Et quand on écrit nouvelle-nouvelle, c'est parce qu'on sait très bien que non seulement ça a déjà été raconté, mais qu'on a envie d'en raconter encore. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit nouvelle-nouvelle. Il y a une idée aussi de circulation avec la nouvelle. C'est vraiment la nouvelle, tu as appris la nouvelle. C'est l'idée que vraiment c'est de la culture orale qui se retransmet à nouveau. Mais alors en ce moment-là, quelle différence entre une nouvelle et un fabliaux ? Mais est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle peut quand même être un fabliaux ? Le fabliaux, en fait, est antérieur à la nouvelle. Ce sont en fait des récits courts qui sont apparus au XIIe siècle, à peu près au même moment que les villes se développaient à travers l'Europe. C'était de la culture orale racontée par des jongleurs, dans des châteaux, dans des foires, ce genre de choses. On en a regardé, alors après, ça dépend de la définition. Certains spécialistes disent 160, d'autres 130. En tout cas, on en a gardé entre 130 et 160 par écrit. Essentiellement du XIIe siècle. Les dernières qu'on a, c'est à peu près le deuxième quart du XIVe siècle. Et après ça, plus rien. Le genre disparaît, il y a un gros trou. Le genre semble disparaître. On sait pourquoi ou pas du tout ? Peut-être faute de source, peut-être parce que ça n'intéressait plus. Toujours est-il qu'avec la nouvelle, qui, en plus d'hériter d'autres caractéristiques de genre littéraire court du Moyen-Âge, elle reprend essentiellement tous les thèmes du Fablio et toutes les histoires. On a l'impression de lire un peu les mêmes histoires et en même temps, ce n'est pas raconté de la même manière. Il y a plus de choses ou moins de choses. Et surtout, les nouvelles sont conçues pour être écrites, pour être assemblées en recueil. Alors que les Fablio, eux, c'était vraiment de la culture orale à l'origine. Et quelles sont les histoires qu'on trouve dans ces nouvelles ? J'ai l'impression. Est-ce que l'humour a quand même une place importante ou ce n'est pas plus que ça ? La principale caractéristique des Fablio, et que j'aurais dû mentionner depuis le début en fait, c'est que c'est pour rigoler. Joseph Bédié, le premier philologue et spécialiste à vraiment avoir écrit une thèse, et une très bonne thèse sur les Fablio en 1898, les qualifier de contrarire. Parce que c'est leur caractéristique principale. Ça vise à divertir les foules, ça vise à divertir l'assistance, et à défaut de vraiment rire franchement, au moins de décrocher un sourire. C'est un peu différent de la nouvelle, où vraiment il y a un but de passe-temps, c'est vraiment pour divertir. Et du coup, on retrouve essentiellement des histoires scatologiques. Ah oui. On retrouve des histoires d'adultère, on retrouve des histoires de voleurs, on retrouve souvent des histoires en fait de bons malins qui jouent des tours à des... Parfois, c'est des figures d'autorité dont on aime bien se moquer, et assez souvent, on se moque d'un mari volage ou d'une femme adultère. Ça fait penser un petit peu au roman de Renard dont on avait traité dans le troisième épisode de ce podcast il y a maintenant deux ans. En effet, le roman de Renard puise à peu près dans les mêmes sources orales que les Fablio. Renard, qui rôdait par là, se dit... Bah, ce n'est pas ce petit mur qui m'empêchera de m'emparer de ces poules-là. Il approche à pas feutrer. Il s'apprête à bondir quand soudain il découvre Chantecler perché au sommet de son tas de fumier et qui fait mine de dormir. Chantecler surveille cependant Renard dont il a deviné les intentions. Ce coq stupide et orgueilleux ne m'empêchera pas de croquer une poule. Je vais lui jouer un tour à ma façon. Sur 130 Fablio, on en a quand même 40 qui parlent essentiellement du même thème et souvent c'est à peu près la même histoire. C'est une femme qui trompe son mari et qui dissimule son maman. On reviendra plus tard là-dessus mais au Moyen-Âge, on rit de certaines choses et on rit d'une certaine manière. Il y a tout un pan d'histoires des émotions qui s'est forcément intéressé au rire et c'est une question déjà très complexe dans la mesure où le rire fait parfois appel à des forces du subconscient très obscures. Est-ce que ces Fablio sont quand même représentatifs de la société ou pas ? Ou est-ce que c'est vraiment un miroir déformant ? Comme toute littérature, c'est un miroir déformant. D'abord, les Fablio ont souvent été négligés par l'histoire de la littérature parce que par rapport aux romans courtois, ça apparaissait comme de la basse littérature. Par rapport aux romans de chevalerie et tout ça ? Exactement. Ça apparaissait comme de la basse littérature. C'était décrit comme très simple par les spécialistes. Et donc du coup, pendant un moment, ces documents qui ne servaient pas aux historiens de la littérature, c'est naturellement que les historiens ont pensé qu'ils pouvaient s'y intéresser et donc du coup, ils trouvaient ce que les historiens de la littérature n'avaient pas, c'est-à-dire du concret, du vrai. Et pendant un moment, on a pensé que les Fablio ouvraient une... Je reprends des expressions spécialistes, mais on pensait que ça ouvrait une fenêtre sur la campagne bourguignonne. On a pensé que du coup, c'était représentatif de toutes les couches de la société, c'est une représentation littéraire. Il y a forcément un but, et ce premier but, c'est de faire rire. Il y a plus de types sociaux qui sont représentés, mais forcément, on retrouve souvent les mêmes histoires, d'abord parce qu'elles font rire, et souvent les mêmes situations parce que d'autres seraient beaucoup moins impiquantes. Si ça parle beaucoup d'adultère, c'est parce que ça ajoute beaucoup de choses aux péripéties, que l'amour soit interdit. On va revenir sur ta source, parce que donc toi, tu as étudié un document en particulier, laissant de nouvelles nouvelles, d'un auteur bourguignon. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce texte-là, s'il te plaît ? Alors, Philippe de Vignoles, c'est un auteur qui n'est pas très connu, c'est normal, c'est parce qu'il l'étudiait surtout parce qu'il avait du temps à perdre. Il est né en 1471, dans les environs de Metz. Il a passé pas mal de temps à voyager en Italie, et avant de revenir à Metz, alors c'est une aventure tout à fait rocobolesque qu'il raconte dans sa chronique, il a été capturé par des bandits avec son père, et ils ont réussi à s'échapper sans payer de rançon, sont assez rudes pour une bonne partie de la population parce que Metz est prise entre deux feux entre la couronne du roi de France et à l'inverse, les comtes de Lorraine qui sont très intéressés aussi par l'idée de prendre cette ville qui jusque-là était libre, qui est officiellement appartenée à l'évêque de Metz, mais qui n'habite plus ici depuis le temps, donc qui au final fait un petit peu ce qu'elle veut. À cette époque-là, les notables de la ville, les parèges, ont du mal à se renouveler, et donc du coup, les gros bourgeois finissent par devenir très importants dans la ville, et les petits bourgeois comme Philippe de Vignoles gagnent beaucoup d'importance. Et Philippe, il devient donc du coup commerçant de chaussettes, chaussetier, et du coup, Philippe de Vignoles, c'est vraiment your friendly neighbor, Philippe de Vignoles. Comment ça ? C'est Ned Flanders, c'est-à-dire qu'il passe, il fait tout, il dessine lui-même les illustrations de ses 100 nouvelles nouvelles, il sait jouer de la musique, il sait jouer du rebec, il participe aux processions de la ville, il participe aux réunions, il passe beaucoup... Il a vraiment beaucoup de temps libre et il aime bien se divertir. Il aime beaucoup, et c'est très simple et surtout, il est très curieux. Philippe, avant les 100 nouvelles nouvelles, il était surtout connu par les historiens parce qu'il a écrit une chronique de la ville de Metz qui est très détaillée et qui est en fait qui est très simple, il note tout, il note tout ce qu'il lit. Et on a découvert assez récemment ces 100 nouvelles nouvelles qu'il a écrits vers 1515 à peu près, enfin qu'il a terminé vers 1515, il a à peu près mis 10 ans pour les écrire et il explique que c'est vraiment parce qu'il voulait passer le temps en attendant de récupérer d'une maladie. Comment ça se fait qu'on a découvert récemment ? Parce que le manuscrit a eu une histoire assez compliquée. Il y a eu deux manuscrits en fait, les deux ont eu une histoire assez compliquée, ils se sont perdus de propriétaire en propriétaire, ont parfois été sévèrement endommagés et même le dernier manuscrit qui nous reste aujourd'hui qui est conservé donc du coup à Metz est dans un état assez lamentable parce qu'il a fait l'objet d'un vandalisme littéraire, des pages ont été arrachées, il nous manque pas mal de débuts ou de fins de nouvelles, il nous manque parfois des nouvelles entières et en plus il y a eu donc du coup il a subi l'humidité. Bref, heureusement en 1923 un spécialiste Charles Livingstone s'est donc du coup attaqué au manuscrit et on a entrepris l'édition. Et on a commencé à le dire toutes ces nouvelles tu les as étudiées sous l'angle de l'histoire des femmes pour étudier comment les femmes étaient représentées dans ces nouvelles. Exactement. La première phase de la recherche a donc évidemment consisté à lire les nouvelles, à faire attention du coup dans lesquelles comportaient les femmes et observer un petit peu la place qu'elles avaient dans ces nouvelles. Est-ce qu'elles étaient bien au premier plan ? Est-ce que c'était carrément les héroïnes ? Parce que oui, ça arrive. Est-ce que l'image globale qu'on en dégage est plutôt négative ? Est-ce qu'on sent un jugement de la part de l'auteur ? Est-ce qu'on sent un jugement de la part des autres personnages aussi ? D'abord, j'ai fait quelques statistiques en constatant qu'au final, il y avait un total de 100 femmes qui étaient représentées et qu'elles apparaissaient dans à peu près un tiers des nouvelles. Dans les deux autres tiers, elles ne sont pas forcément absentes, c'est juste qu'elles sont vraiment au second plan et qu'elles ne sont à peine mentionnées. Comment elles sont représentées ces femmes dans les nouvelles que tu as étudiées ? Par rapport aux fabliaux qu'on a gardées et qui sont parfois, on nous distingue des images parfois assez tranchées des femmes. Philippe de Vignole, il est très varié dans sa représentation des femmes. Il en représente dans toutes les situations, dans toutes les positions. Il représente des paysannes, des bourgeoises. Bien évidemment, il y en a qui représentent un petit peu plus souvent que d'autres. Il y a quand même 30 nouvelles qui parlent d'adultère dans Philippe de Vignole. Il y a à peu près une trentaine de nouvelles qui représentent un adultère, qu'il soit commis par le mari ou la femme d'ailleurs. Assez régulièrement, les femmes vont se venger ou les hommes vont se venger contre elles et parfois, il arrive qu'un amant et une femme se vengent contre un mari ou qu'une femme et un mari se vengent contre quelqu'un d'autre. Les situations varient beaucoup de même que les types sociaux. Il y a parfois des positions où elles sont absolument les héroïnes et elles prennent l'initiative de sauver leur ménage contre un danger sépressant. Donc elles sont mises en valeur, on ne rit pas d'elles à ce moment-là ? On ne rit pas forcément d'elles. On rit parfois d'elles quand elles sont bêtes, tout simplement, mais comme on rit énormément de gros idiots qu'il y a dans toutes les autres nouvelles. On rit d'elles quand elles sont bêtes, on rit avec elles quand elles se vengent sévèrement contre un mari qui voulait faire l'amour avec la servante. Il y a beaucoup de cas aussi où Philippe de Vignole se permet aussi un petit jugement. Il explique que c'est que la femme a quand même très mal agi comme ça et pourtant on sent tout de même qu'il est content de raconter une histoire où la femme s'est vengée. Ce qui compte pour lui au final, c'est que ce soit drôle, c'est que le tour joué par le trompeur soit drôle, le trompeur ou la trompeuse. La moquerie n'est pas centrée sur les personnages féminins, elle est centrée sur tout le monde en fait. Elle est centrée sur tout le monde. Même si on distingue parfois quelques pointes de morale de Philippe de Vignole, elle est très réduite. J'ai passé beaucoup de temps à étudier aussi le profil de Philippe de Vignole parce qu'il notait tout aussi et c'est ça qui est assez fascinant avec cet auteur. Il a à la fois la meilleure et la pire qualité de l'historien. Il note tout sans aucun recul critique. Mais du coup, on a tout, c'est formidable. Il a noté, et même dans ses 100 nouvelles nouvelles qui sont pourtant des œuvres de fiction, il a tenu à faire parler tous ses personnages et donc du coup à faire parler ses femmes. Il leur donne la parole, il leur donne une substance, il leur donne souvent une histoire et c'est ça qui est assez fascinant aussi. Il donne énormément d'humanité à des femmes qui, dans les fabiaux, ne sont là que pour être des clichés comme les hommes aussi ils sont là pour être des clichés dans les fabliaux. Mais il leur donne une substance. Là, ce sont des personnages à part entière et pas seulement des clichés des typiques. Exactement. Il a envie de leur donner une histoire, il a envie de leur donner une place et il a envie de les faire parler. Mais du coup, leur discours côtoie aussi ceux de, par exemple, de prédicateurs itinérants qui viennent aussi donner leur avis sur les femmes qui sont parfois très sévères et même parfois il donne lui aussi son avis. Et dans tout ça, au final, il n'y a pas vraiment de morale qui se distingue de ses nouvelles. Il ne veut pas donner une seule représentation des femmes et surtout, il ne veut pas donner un seul discours sur les femmes. C'est en fait au lecteur ou à l'auditeur parce que ses nouvelles étaient aussi faites pour être racontées d'avoir son opinion. La seule chose qui revient chez Philippe de Vignoles, c'est que la paix doit régner dans le ménage. C'est-à-dire que c'est une époque dure pour Metz qui est souvent attaquée. Les bandes de soldats rodent souvent lors des sièges autour des villages et le foyer est un refuge important pour les hommes. Il y a une nouvelle qui m'a particulièrement marqué. Je n'ai plus son numéro en tête, je suis désolé. C'est une nouvelle où Philippe de Vignoles a été très précis sur les circonstances. Il dit que du coup, c'est vers 1473 alors que la ville est attaquée par un des comptes voisins. Il y a notamment un village qui est nommé où une femme et son mari ont peur et du coup, le mari vient se cacher mais directement dans le lit de sa femme. Ce que je veux dire avec cette anecdote, c'est que pour lui, les bras de sa femme et de manière générale le lit conjugal, c'est le principal refuge pour un homme en s'étant troublé. Et c'est pour ça que pour Philippe de Vignoles, le plus important c'est que la paix reste dans ce ménage. Il peut y avoir un adultère, il peut y avoir des erreurs de parcours, il peut y avoir des bêtises et même parfois des vengeances assez crues et assez violentes mais c'est toujours temporaire. Il va toujours préciser que six mois après, c'est allé mieux et la Concorde est revenue dans le ménage. Il va toujours préciser que quand un adultère est commis régulièrement par une femme qui aime bien aller voir d'autres hommes, ça ne dérange pas plus que ça le mari qui ne voit pas grand-chose et au final, ça va très bien entre eux. Le conte que je trouve le plus criant par rapport à ça, c'est une histoire. Je vais la raconter rapidement. Imaginez une nuit de noces. Les jeunes mariés sont très heureux ensemble. Malheureusement, la jeune fille se montre très douée pour une première nuit. et ça attire les soupçons du mari qui finit par la questionner et elle finit par commettre une gaffe et reconnaît qu'elle s'était entraînée avec le valet tout simplement. Le mari furieux s'en va du lit. La fille est toute honteuse et elle veut aller en parler à sa mère qui ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Elle a été honnête avec son mari et ce genre de choses. Alors la mère bien évidemment la gronde en lui expliquant que c'est grave, elle n'aurait pas dû dire ça, ce genre de choses. Elle la gronde de l'avoir dit mais pas de l'avoir fait. Elle la gronde de l'avoir dit parce que la mère finit par avouer elle-même que évidemment mais moi aussi mais évidemment que moi aussi je l'ai fait avec le même valet. Oh là 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 ! La chute de cette nouvelle c'est que le jeune marié et le beau-père écoutaient à la porte à ce moment-là par hasard et apprennent tous les deux qu'ils ont été cocus au moins une fois. La conclusion de cette nouvelle est assez intéressante parce qu'au lieu d'être particulièrement énervé, les deux hommes haussent les épaules. Le beau-père prend par le bras son beau-fils et ils se disent ce n'est pas grave. Et à la fin on comprend qu'à défaut d'avoir gagné une femme vierge il a au moins gagné un grand ami dans toute cette histoire et au final ça ne compte pas tellement qu'un adultère ait été commis et même que la morale ait été bafouée ce n'est pas si grave parce que ce qui compte c'est que tout le monde est heureux à la fin. En fait là quand je t'écoute et qu'on voit donc tout ce qui est écrit on sent aussi que c'est un homme laïc qui écrit que ce n'est pas un prêtre et donc qu'il a peut-être moins d'expérience de la vie on sent que là c'est quelqu'un peut-être qui a un peu plus vécu qui a vu des gens autour de lui donc la morale est moins présente parce qu'il a tout simplement l'expérience de la vie. La morale est moins présente parce qu'effectivement on est dans une époque rude ce n'est pas tellement qu'il essaie de faire des compromis il ne essaie pas de dire qu'il ne devrait pas y avoir de morale qu'il ne devrait plus y avoir de morale mais qu'il y a des choses effectivement peut-être un petit peu plus importantes qu'un adultère passé il y a longtemps et pourtant Philippe Vignol est un homme pieux pourtant il croit dur comme fer aux sorcières dans sa chronique c'est évident. Sorcières ? Ah oui il commence déjà à parler des sorcières à cette époque-là bah oui Ah oui à cette époque-là les prédicateurs sont parfois assez virulents contre les sorcières Je renvoie les auditeurs à notre épisode notre double épisode consacré aux sorcières effectivement on voit qu'à la fin du main-nage on commence à en parler de plus en plus Et lui alors qu'on est qu'au début et qu'on n'est pas obsédé par ça lui il y croit beaucoup il y croit beaucoup je vais expliquer c'est Ned Flanders il croit à beaucoup de choses Attends juste d'ailleurs est-ce que tu peux te dire qui est Ned Flanders pour les gens qui ne connaîtraient pas ? Ned Flanders c'est le voisin un peu Benny Weewe d'Homère Simpson dans la série Les Simpsons ça me permet d'enchaîner donc du coup sur un obstacle très particulier avec les fabliaux qui donc du coup j'expliquais on a surestimé leur intérêt pour l'histoire alors que c'était des constructions littéraires tout simplement parce que aussi ils étaient très avares en détail gratuit il y a peu de choses au final qu'on peut tirer de la vie quotidienne dans les fabliaux ça va à l'essentiel selon moi la meilleure manière de raconter une blague c'est d'aller à l'essentiel Philippe Devignolle c'est ce camarade au lycée ou même au collège qui avait entendu une blague mais qui va passer des heures à essayer de la rendre crédible en rajoutant des détails mais du coup c'est extrêmement intéressant à étudier pour l'historien parce que du coup il va essayer de rendre des situations qui sont d'habitude complètement invraisemblables crédibles et c'est justement parfois en expliquant longtemps une situation comment on est arrivé là qu'on peut comprendre certaines choses j'ai un exemple assez particulier il y a une nouvelle qui est intéressante pour ça qui en fait comporte plusieurs nouvelles dans la nouvelle et elle commence d'abord par en fait trois femmes qui se rendent à Metz trois bonnes voisines qui donc du coup y vont pour vendre les produits de leur ferme des oeufs du lait ce genre de choses et du fait que la nuit tombe doivent rester à Metz et donc du coup Philippe Devignolle explique comment elle se retrouve dans une taverne longtemps en expliquant que bon il y en a une qui hésite et qui a l'impression de ne pas commander comme il faut ce genre de choses et c'est là qu'on comprend qu'en fait trois femmes à la taverne ça n'arrive jamais même une femme à la taverne ça n'arrive quasiment jamais seule alors qu'il y a pourtant beaucoup de fabliaux qui reprennent un petit peu ce thème je pense particulier aux trois dames de Paris qui reprennent ce thème de trois femmes qui se retrouvent à la taverne et qui se retrouvent à faire des bêtises c'est dans tous ces détails que Philippe Devignolle donne mais en arrière-plan en arrière-plan c'est jamais l'intrigue en elle-même qui aurait forcément pu arriver enfin je veux dire des fois Philippe Devignolle il s'attache à essayer de rendre crédible et de le situer à Metz des histoires qui pourtant il a dû l'entendre une fois à la veillée il a dit ça aurait pu arriver à Metz et donc du coup il s'amuse à donner un nom de village à ne me dropper Philippe de Rachecourt qui était un chevalier très connu à l'époque à Metz mais en donnant tous ces détails et en même temps il y en a qui sont bons à prendre il y a une nouvelle assez longue dans laquelle un bourgeois et son serviteur se lancent dans une chasse aux renards dans leur maison rien que ça ça apporte énormément de précisions sur comment était constituée une maison messine à l'époque un serviteur sire on l'a retrouvé mort dans le couloir à part la tête qui était dans l'escalier mon dieu quelle horreur un assassin roule dans le château sans être spécialement craintif c'est vrai que c'est préoccupant savent 14 serviteurs morts en moins d'un mois 15 ans quant en celui de ce matin c'est là que je me félicite de vous avoir imposé un garde du corps excusez moi je pense à une chose ça fait combien de temps que vous me l'avez collé le garde du corps presque 4 semaines pour le traité de Pessaxon et de quand date le premier mort et qu'est-ce que t'as voulu montrer dans ton mémoire ça a été assez intéressant d'abord de travailler sur la pensée d'un petit bourgeois de Metz à cette époque et de l'image mentale qu'occupent les femmes pour lui forcément comme elles passent moins de temps dans l'espace public il va surtout les décrire dans des espaces privés aussi pour des raisons de récits parce que forcément c'est beaucoup plus piquant si l'adultère se passe dans la maison de la femme donc que le mari peut revenir à tout moment mais surtout c'est beaucoup plus intéressant pour lui de parler de là où il voit les femmes c'est-à-dire en intérieur ce qui ne veut pas dire et c'est là au final le mémoire a pris une tournure très inattendue j'ai pu grâce à tous les détails dont je parlais j'ai pu voir par exemple qu'il représentait beaucoup de femmes qui se rendaient à Metz seul qui faisaient donc du coup le chemin en fait du village les villages sont parfois situés à 30 kilomètres mais plus souvent c'est vraiment dans la zone autour 10 kilomètres il présente souvent les aventures de femmes qui se rendent avec l'accord de leur mari à Metz qui vivent des aventures là-bas ce genre de choses ce qu'on voit c'est que les femmes leur place est essentiellement dans l'espace privé mais on les voit aussi dans ces nouvelles dans l'espace public on les voit se rendre sur la place publique pour écouter un prédicateur on les voit se rendre à Metz et d'ailleurs ces voyages les dépaysent un peu elles racontent comment elles ont été impressionnées par les églises elles racontent comment elles ont été impressionnées par le monde et souvent ça paraît assez naturel pour Philippe de Vignole c'est-à-dire que bon ce qui est naturel c'est bien évidemment qu'elles demandent l'accord à leur mari et c'est sûr qu'elles vont pas y aller tous les jours parce que ça prend du temps d'aller à Metz et savoir que sa femme est restée à Metz seule le mari pourrait s'énerver c'est pour ça que d'ailleurs quand les trois femmes rentrent dans leur village elles s'excusent platement auprès de leur mari elles expliquent qu'elles ont été surprises par le mauvais temps et par la nuit qui est tombée mais on voit des femmes dans l'espace public on voit aussi à qui parlent les femmes c'est-à-dire que quand on veut venir parler à une femme on vient la voir sur le pas de sa porte on voit aussi que leur deuxième cercle social après la famille c'est les voisines les voisines qui sont en fait très souvent des amis avec qui elles passent du temps avec qui elles vont faire carnaval avec qui elles dialoguent beaucoup qui ont parfois une certaine qui ont souvent une certaine solidarité et on voit aussi leur rapport avec la famille leur rapport avec les enfants comment elles organisent leur espace on voit leur espace de vie on voit leur espace de travail que serait-ce par exemple quand elles se rendent au lavoir avec d'autres femmes quand elles vont s'occuper des enfants quand elles vont broder quand elles vont travailler pour certaines parce qu'il y a quand même il y a des commerçantes aussi et on les voit bien évidemment dans la chambre à coucher j'ai donc du coup montré que dans l'esprit des contemporains de Philippe de Vignole qui était je dirais pas qu'il est représentatif de son époque mais il a essayé de représenter son époque au maximum il a essayé de représenter non seulement ce qu'elle était mais aussi ce qu'elle aurait pu être et dans l'esprit de Philippe de Vignole il n'y a pas particulièrement d'abord il n'y a pas particulièrement de misogynie et surtout les femmes sont présentes on constate à la fin du Moyen-Âge qu'il y a un regain d'antiféminisme qui d'ailleurs qui se voit particulièrement dans la churelle des femmes il y a un regain d'antiféminisme elles sont de plus en plus exclues des métiers et sont de plus en plus exclues de la vie publique on voit que malgré tout elles continuent à occuper l'espace public et qu'elles ne sont pas cloîtrées à l'intérieur avec le modèle de la famille nucléaire bourgeoise ce genre de choses Pour ce sujet d'ailleurs pour les auditeurs dans le podcast Passion Moderniste on a fait un épisode sur les sages-femmes en Alsace et on voit comment la place des femmes dans l'espace public si ça vous intéresse de voir ce sujet-là un petit peu plus tard et Albert je voulais savoir depuis que tu as rendu ton mémoire il y a peu près un an au moment où on enregistre ce podcast qu'est-ce que tu fais depuis ? J'ai donc du coup dû me détourner de la recherche j'ai obtenu mon master et ensuite j'ai décidé de partir vers une école de bibliothécaire Pourquoi tu n'as pas continué le parcours qui est parfois un peu classique de faire les préparations pour les concours passer les concours et ensuite devenir prof ça ne t'intéressait pas ? D'abord parce que je me voyais assez mal devenir professeur Pourquoi ? Parce que c'est très simple dans le secondaire comme à l'université je ne sais pas si j'aurais été particulièrement à l'aise et même c'est le fait que quand on est professeur on ne fait pas autre chose qu'être professeur à part quand on se lance dans la recherche mais même passer par un ou deux ans d'enseignement pour ensuite tenter l'agrégation ou tenter une thèse je ne sais pas si j'aurais pu ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement et surtout surtout à la fin de mon mémoire j'avais l'impression de ne pas avoir la maturité pour la recherche je ne me sentais pas prêt à m'attaquer à de nouvelles sources si je peux donner un conseil aux masterants qui nous écoutent actuellement c'est de ne surtout pas vous laisser comme moi envahir par le doute c'est surtout de ne pas de parler à votre professeur de parler à d'autres professeurs de demander de conseils et de ne pas vous laisser tétaniser par des méthodes de travail qu'on n'a pas connues en licence et par un sujet qui peut parfois terrifier où on a envie de bien faire et on a l'impression de ne pas savoir comment faire ton sujet il t'a fait peur parfois ? mon sujet m'a fait peur parfois d'abord parce que je dois bien reconnaître que j'avais l'impression de ne pas avoir la légitimité pour parler des femmes et de la représentation des femmes pas vraiment parce que je ne suis pas une femme moi-même mais surtout parce que c'était de l'histoire de la littérature et c'est la deuxième difficulté à laquelle je me suis confronté lors de mes années de recherche c'est que je me suis attaqué à un sujet qui était certes en moyen français dont les sources étaient éditées donc j'ai pas vraiment dû me rendre aux archives mais par contre c'est de l'histoire de la littérature mêlée à l'histoire il faut donc s'intéresser à la fois au contexte littéraire et au contexte historique et beaucoup d'étudiants en histoire font l'erreur de ne pas s'intéresser assez au contexte littéraire quand ils s'attaquent à ces sources mais moi j'ai fait l'inverse je me suis trop orienté vers l'histoire littéraire il y a un chapitre dans lequel je parle essentiellement donc du coup de ces détails qui donc du coup donnent des précisions assez inédites sur la représentation des femmes dans l'espace public et sur comment elles étaient dans l'espace public mais par contre le reste du mémoire c'est essentiellement de l'histoire littéraire mais parce qu'en M1 tu avais fait ça aussi c'est peut-être pour ça que t'étais influencée et du jacquardel des femmes exactement j'ai été un petit peu trop influencé par mon M1 et je devais c'était ma directrice m'avait demandé de réorienter vers un volet beaucoup plus historique et je n'ai pas su me débarrasser de l'envie de consulter des historiens de la littérature et de pas assez m'intéresser à des historiens ne serait-ce que par exemple de ne pas assez lire Joseph Bélier le premier à avoir parlé des Fabillaux qui lui l'aborde sous un angle assez historique en fait et m'empêtrer dans des considérations littéraires alors que ce qui aurait dû m'intéresser était aussi et surtout des détails de la vie quotidienne et des éléments historiques c'est ce qui à la fin de mon mémoire m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne un petit peu de recul par rapport à tout ça peut-être qu'un jour je reviendrai sur la recherche mais oui c'est jamais fini voyons si c'est pour tomber sur des gens aussi gentils que Philippe de Fignol donc je suis parti vers une école de bibliothécaire et actuellement je suis en stage de documentation à l'ONERA c'est quoi l'ONERA ? c'est le centre français en aéronautique et aérospatiale ah oui donc là t'es loin du Moyen-Âge maintenant assez loin oui est-ce que ça te plaît ? oui dans le secondaire et même à l'université j'aurais eu l'impression de ne pas j'aurais voulu parler d'avant c'est non pas que je m'intéresse pas aux autres périodes mais ça me fait plaisir d'intéresser les élèves à des sujets et parfois même des sujets que je ne maîtrise pas forcément quand j'arrive à donner de la curiosité par rapport au Moyen-Âge mais aussi à d'autres sujets c'est très satisfaisant et mon travail en tant que bibliothécaire et bien j'ai retrouvé au final ce même aspect ce qui m'avait plu dans la recherche c'est-à-dire la curiosité et la curiosité pour des sujets extrêmement variés désormais chers auditeurs et auditrices vous saurez ce que c'est un Fabillo et vous savez comment les femmes pouvaient y être représentées donc merci beaucoup Albert Leparc pour tout ce que tu nous as raconté mais merci beaucoup de m'avoir invité surtout si cet épisode vous a plu allez sur le site passionmedivice.fr où vous retrouvez plus d'informations mais aussi plus d'épisodes écoutez on vous a parlé donc l'épisode sur le roman de Renard on vous a parlé de l'épisode sur les sorcières allez voir tout est sur le site vous verrez aussi sur le site qu'il y a d'autres formats que l'épisode classique que vous avez écouté on a les épisodes de rencontres où je rencontre des personnes qui font vivre au Moyen-Âge autrement vous avez les super jeux royaux où on classe en toute mauvaise foi les rois de France siècle par siècle du plus utile au plus boulé d'entre eux on se marre bien là-dessus et vous avez aussi le format en collaboration avec le blog actuel Moyen-Âge donc le format bimédievo où on fait des petites chroniques sur des personnes du Moyen-Âge qui devraient être un petit peu plus connues et au cas où vous ne le saviez pas vous pouvez soutenir ce podcast et moi-même en contribuant au Tipeee c'est-à-dire une sorte de cagnotte en ligne avec quelques euros il y a des paliers différents avec plein de goodies de récompenses et d'objectifs je vous laisse regarder le lien est en description de l'épisode et sur le site les dons ont par exemple le permis de financer l'illustration de cet épisode réalisé par l'artiste Dean avec qui je collabore depuis quelques mois merci beaucoup aux tipeurs et aux tipeuses de permettre ça ce mois-ci je tiens à remercier tout particulièrement Agnès, Solène, Adrien, Héloïse, Inès et un remerciement tout particulier à Julien qui m'a dit avoir économisé pendant plusieurs mois pour pouvoir contribuer et ce genre d'attention de la part des auditeurs vous ne pouvez pas savoir comment ça fait chaud au coeur je lis tous les messages que vous m'envoyez sur Tipeee sur Facebook, Twitter Instagram et même les avis sur Apple Podcast ça m'aide vraiment dans les moments de doute encore merci et dans le prochain épisode on parlera des langues carolingiennes j'en connais qui vont être contents à bientôt